Qu'est-ce qu'on peut décrire en français, en Amérique? C'est d'abord ne pas trop savoir dans quel chapitre de l'histoire littéraire se situer. Parce qu'on fait partie de ce qu'on a appelé les littératures, parfois les littératures périphériques, les littératures régionales, les littératures mineures, mais mineures pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens très noble qu'ont donné à cette expression-là les philosophes de Luz et Gattari, en se servant de Kafka, il y avait comme définition. C'est une littérature qu'une minorité fait dans une langue majeure. C'est une langue, en tout cas, on les a appelées ainsi, les littératures francophones. On les a appelées aussi des petites littératures, des littératures qui s'adressent à des publics limités, des littératures de l'exiguïté, comme dirait mon ami François. Il sent qu'on ait du mal à désigner ces littératures qui, au moins en Amérique, on peut le dire, font partie de l'exception culturelle américaine. Les francophones représentent 2% de la population totale de l'Amérique du Nord, 2%. Et sur ce 2%-là, il y en a 1,9,5% qui se trouvent concentrés au Québec, où la langue officielle est le français. Donc, on pourra en reparler, c'est-à-dire le français, mais avec quand même tout un système d'enseignement aussi parallèle. Mais toujours se posent, dans ces dénominations qu'on les appelle littératures périphériques, régionales, mineures, littératures, etc., Est-ce que c'est toujours le problème du comparant et du comparé, ou si on préfère la question de l'échelle, du kilomètre zéro, du point de vue adopté ? En fait, quoi qu'il en soit de leur désignation ou de leur degré d'institutionnalisation, La littérature francophone d'Amérique partage le fait d'être écrite en français, Dans des contextes où cette même langue se trouve en relation concurrentielle, Voir même parfois conflictuelle, avec d'autres langues, et tout particulièrement l'anglais. Ce qui entraîne chez ces écrivains, se situant à la croisée des langues, Une sensibilité particulière à la problématique langagière, C'est-à-dire ce que j'appelle une surconscience linguistique, Qui fait de la langue un lieu de réflexion privilégiée, un espace de fiction, voire de friction. Cette notion de surconscience envoie à ce que, cette situation d'inconfort dans la langue, Cette situation d'écriture, d'inconfort dans la langue, Un inconfort relatif, parce que l'inconfort est plus grand lorsqu'il s'agit d'une langue minoritaire, Alors que le français est majoritaire au Québec, Et à l'extérieur du Québec, le français est nettement minoritaire, Et à ce moment-là, certains écrivains disent être obligés d'écrire, Comme le français, une romancière d'Athlétie, dit qu'elle est obligée d'écrire dans le creux d'une langue. Donc, cette situation d'inconfort dans la langue peut aussi avoir quelque chose d'exacerbée, Mais aussi de fécond. En fait, cette surconscience reprouve aussi bien un sentiment de la langue, Une pensée de la langue, qu'un imaginaire de la langue. L'imaginaire qui consiste à créer, malgré et à partir d'une situation parfois dilocie, C'est une langue tierce, une langue d'écrivain, qui l'appartient à chacun d'inventer, De transformer en propositions textuelles. C'est ce qu'ils avaient réussi à accomplir dans la mouvance d'une revue, Qui existait au Québec dans les années 60, la revue Parti-Prix. Ils avaient réussi à apprendre une langue qu'on appelait une langue punie, Une langue, disons, mélangée d'anglicismes, etc. Mais ils en avaient créé de véritables blues littéraires. ... ...